Salut les meilleurs, j'espère que vous vous portez bien. Alors dans cette vidéo, on va revenir un petit peu sur Clipper, sur un petit ajout que j'ai fait il n'y a pas longtemps dessus. Alors c'est quelque chose que je fais très très rarement, c'est de travailler avec des LED. Bon, peut-être que j'ai un petit peu de LED chez moi, mais je trouvais ça quand même relativement fun. Donc je vais vous montrer en fait comment utiliser WLED avec Clipper et pouvoir vous servir de LED et d'afficher des couleurs, des trucs comme ça. Vous allez voir, c'est plutôt sympa. Alors passons à l'installation. On va déjà débuter avec WLED. Je vous conseille fortement le site install.wled.me. C'est ultra simple à utiliser pour installer WLED sur votre ESP. Alors l'ESP, vous avez vraiment le choix. Il n'y a pas d'importance, que ce soit un 8266 ou un ESP32. Dans les deux cas, ça fonctionnera. Vous branchez votre ESP, évidemment en USB, sur votre PC. Si vous avez un doute, vous regardez dans le gestionnaire de périphérique et vous regardez ici l'USB céréale CH340, moi ici dans COM3. Vous venez cliquer sur le bouton install. Ça vous ouvre une petite fenêtre et je retrouve mon COM3. Je fais connexion. Selon s'il a déjà été utilisé ou pas, la fenêtre peut être légèrement différente. Moi ici, il y avait déjà quelque chose dessus, donc je vais faire un reset data. Et vous allez voir, à chaque fois que je viens sur le site de WLED, il y a des petites améliorations qui ont été ajoutées. Et il y en a une ici qui est vraiment très très sympa. Alors on va le laisser un petit peu faire. Donc là, il installe en gros WLED sur mon ESP. Et une fois qu'il l'a fait, ça c'est un truc qui est vraiment sympa. C'est que maintenant, en fait, on va avoir directement la possibilité d'injecter notre réseau Wi-Fi. Avant, il fallait passer par le téléphone ou par autre chose pour trouver un réseau ouvert WLED, rentrer dedans, configurer le Wi-Fi. Maintenant, ça se fait directement l'eau de l'installation. Et on va pouvoir taper nos infos et le retrouver ensuite beaucoup plus vite pour pouvoir l'utiliser. Et on peut même faire un visit device, ce qui va nous lancer directement l'interface de WLED. Alors je vous conseille, avant d'aller plus loin, c'est de fixer directement votre adresse IP dans votre routeur pour cet ESP. Ça veut dire en gros que si votre ESP doit redémarrer, il aura toujours la même IP fournie par votre routeur. Autre petite chose que je vais changer aussi, c'est le nom de ce WLED. Étant donné que j'en ai plusieurs, ils sont plus faciles à repérer avec un nom plus approprié à ce qu'ils font. Maintenant, on va passer à la préparation de WLED pour l'utilisation avec Clipper. Dans un premier temps, il va falloir dire à WLED combien de LED vous allez utiliser. On vient ici dans Config, dans LED préférence, et là un petit peu plus bas, on a la longueur de nos LED. Donc il suffit de rentrer le nombre de LED que vous allez utiliser. Un petit save, et si ce n'est pas encore le cas, normalement vos LED vont s'allumer. A partir de là, on va préparer ce qu'on appelle des presets. Alors les presets, c'est des espèces de scénarios pour WLED qu'il suffira tout simplement de choisir selon ce qu'on a envie de faire. En général, on peut utiliser ça dans le cas de soirée ou autre, ou d'animation particulière. Mais ici, nos presets, ils vont vraiment servir à quelque chose pour définir l'état de notre machine et ce qu'on veut avoir en retour comme information. Alors pour ce faire, là ça va être assez important de bien noter ce que vous allez faire. Car encore une fois, ce sont des informations que vous allez avoir besoin dans Clipper pour le faire fonctionner. Moi ce que je fais, c'est que j'ai ouvert un petit bloc note. Déjà j'y ai mis l'IP de WLED. Et je vais définir des états dont je vais me servir dans Clipper. Alors le premier, ça va être tout simplement un off, c'est-à-dire toute lumière éteinte. On peut dire qu'on va préparer un preset pour la chauffe. Un autre lors du print. Et un quand le print est fini. Alors évidemment, vous pouvez en faire autant que vous voulez et vouloir définir des états différents. Maintenant que j'ai fait ça, je vais me lancer à la préparation des presets. Alors mon premier preset, ça va être quand c'est off. Alors je vais vous montrer grossièrement comme ça, parce que je vous réserve un petit truc pour la fin, pour la démo finale. Donc là j'ai repris tout simplement le bandeau de LED d'un ancien projet. Et on va préparer les presets. Alors le premier, comme je vous ai dit, c'est off. Alors pour ça, je vais tout simplement venir ici. Vous avez le choix de répartir votre nombre de LED en trois parties, en trois couleurs. Je vais mettre tout sur noir, comme ceci. Et du coup, hop, vite fait, voilà, tout est éteint. On va créer un preset, que je vais appeler off. Toutes les cases sont cochées. Et c'est surtout ça que vous allez devoir garder de côté. Donc save to ID. Ici, c'est l'ID numéro 1. On fait un petit save, et on a ici le off. Donc hop, j'en profite. Je viens sur mon petit TXT, et puis je marque 1. Bon, ici dans mon cas, ça ne va pas être difficile. Ça va être 1, 2, 3, 4. Mais vous allez voir que ça va quand même, malgré tout, servir. Je vais ensuite préparer le preset pour la chauffe. Alors on va dire qu'on va mettre du rouge sur les extrémités. Et vous pouvez aussi choisir les effets que vous voulez appliquer à votre preset. Donc ici, j'ai mis Fade, ce qui donne... Alors je ne sais pas si on le voit bien, voilà, comme ceci. Mais on peut vraiment mettre ce qu'on veut. Alors je vais essayer d'en trouver beaucoup plus parlant. Voilà, ce genre de choses. Du coup, vous l'aurez compris, vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. Une fois choisi, Créer de Preset. Chauffe. On a ID 2. Tout est coché. Save Preset. Bon, je fais les deux autres, et on passe à la suite. Alors voilà qui est fait. J'ai fait mes 4 presets. Dans WLED, je vais vous montrer, en gros, ce que ça donne. On a ici, évidemment, le off. Par défaut, lorsque c'est en chauffe, pendant le print, quand c'est fini. Alors je sais, c'est rapide. Et puis, une fois vraiment tout terminé, on revient sur le off, comme ceci. J'ai noté sur mon petit TXT, les 4 presets que j'allais utiliser, avec leur numéro. Là maintenant, c'est vraiment à vous de voir ce que vous voulez comme preset. Passons maintenant à la configuration de Clipper, pour le faire fonctionner. Nous voilà dans Clipper, pour pouvoir intégrer WLED et pouvoir utiliser les LED, il va falloir faire des petites modifications, des petits ajouts, au niveau des fichiers de configuration. Alors pour ça, on va se rendre dans Machine. Et le premier sur lequel on va travailler, c'est sur le fichier Moonraker. Vous aurez celui-ci. Et peu importe l'endroit, on va rajouter les informations concernant WLED. Voilà, comme ceci. Alors, dans un premier temps, on va nommer notre WLED. Moi ici, je vais l'appeler Tronxy. Alors, peu importe, vous pouvez mettre le nom que vous voulez. Mais aussi, sachez que du coup, vous pouvez utiliser plusieurs WLED. C'est vraiment pour lui donner une notification, un nom reconnaissable et utilisable un petit peu plus tard, au niveau de la création des macros. On pourrait très bien avoir Tronxy, plafond, un bureau, lampe de chevet, tout ce que vous voulez. Bref, tant que vous pouvez l'identifier. On a ici le type HTTP et on a son adresse. L'adresse qu'on a récupérée tout à l'heure. Donc, il termine par 29. On va pouvoir ici lui donner aussi le nombre de LED qui va être utilisé. Alors, moi, je l'ai limité à 30 sur le bandeau parce que le projet final que je vais vous montrer en démo, si vous restez jusque là, il n'y en a pas autant. C'est vraiment ici pour vous expliquer comment ça fonctionne. Là, pour le moment, je vais le mettre à 30. Ça ne sert à rien que j'utilise les 255 LED de ce bandeau. C'est fait. On sauvegarde et on redémarre. Une fois qu'il a redémarré, on peut remarquer que les LED se sont allumés. C'est nickel. La connexion entre les deux, c'est bien faite. Maintenant, la deuxième étape, ça va être d'intégrer nos presets. Donc, de dire que pour telle ou telle action, il va falloir activer telle ou telle preset. Alors, ça, vous avez le choix. Soit vous allez dans le printer CFG directement. Vous allez les rajouter là. Sachez que c'est des macros. Soit vous avez un fichier macro comme moi ici. Et je vais les rajouter à la fin. Au niveau de l'écriture, voilà comment ça se passe. On va définir un nom de macro. Ça marche en minuscules, mais je vais les remettre en majuscule. Je trouve ça plus flagrant pour la suite. Donc, voilà, je vais mettre W off pour la version par défaut. Donc, quand elle ne me fait rien. W chauffe pour la séquence de mise en route. Je vais mettre les deux autres d'un coup. Voilà, comme ça, j'ai mes quatre presets. Alors, comment ça marche ? Comme je vous l'ai dit, en fait, le fait d'avoir donné un nom à WLED dans Moonraker va permettre ici de créer des macros W off. En chauffe, en print et fini. En faisant ici, donc, une référence au bandeau LED du nom de Tronxy avec le preset numéro 1. Il suffit de répéter cette partie-là autant de fois que vous aurez besoin de créer des presets. Retenez malgré tout bien le nom que vous avez donné à votre macro. Donc, si vous en avez fait très peu comme moi, ça ne devrait pas être difficile. Si vous en avez vraiment fait beaucoup, notez-les encore une fois. Sur votre petit bloc-not, on sauvegarde. On redémarre une dernière fois et on en a terminé avec Clipper. Alors, on pourrait même les tester ici, comme moi je les ai mis dans mon dossier de macro. Et on peut voir que celui-ci, il réagit bien. Si je fais off, normalement, il devrait les éteindre. Alors, parfois, ça prend un petit peu de temps pour que celle-ci se mette en route. Et voilà, elle est éteinte. Alors, je vous rassure, ici, c'est parce que je passe par les boutons de macro. Mais quand c'est en print, ça va beaucoup, beaucoup plus vite au niveau de la réaction. On va passer maintenant à la dernière étape. C'est évidemment de faire réagir ces macros à notre print. Et pour ça, ça va se passer dans notre slicer. Alors, juste avant de vous montrer la partie slicer, je voulais juste revenir sur un petit point. Parce que j'ai tourné évidemment la vidéo plusieurs fois au sujet des macros. Alors, ici, en dessous, vous avez ma liste de macros que j'ai créé. Et lors de mes essais, j'ai voulu intégrer un des effets supplémentaires que j'ai rajouté pour le bed. Donc, un effet pendant qu'il faisait le palpage du plateau. J'ai voulu intégrer ça à la macro qui est déjà inscrite dans le fichier pour que les LED réagissent en même temps. Et je me suis rendu compte qu'il y avait une petite subtilité pour ceux qui voudraient faire ça. Car évidemment, les macros, vous pouvez les intégrer directement à d'autres macros qui existent déjà. Et donc, ici, j'ai voulu faire appel au LED pendant le palpage du plateau. Sauf que, faites bien attention, si vous faites ça, il y a vraiment une petite subtilité. Vos commandes G-code ou vos macros ici dans les fichiers. Alors, je vais supprimer ici le W-bed pour vous montrer. Dans la logique des choses, on fait du ligne par ligne. Et si je tape W-bed pour faire appel à ma macro, celle-ci ne va pas fonctionner. Alors, pourquoi ? J'ai dû chercher parce que franchement, je ne comprenais pas au début pourquoi ça ne marchait pas. Et bien, tout simplement, ça vient du fait qu'il faut des espaces avant. Si vous rajoutez des espaces, la commande va passer en rouge et là, elle est valide. Si vous collez au début du texte, au début de la ligne, et bien, ça ne fonctionne pas. Comme ça, maintenant, vous le savez, si la macro, elle ne fonctionne pas, et bien, regardez si vous avez bien mis un espace. Et si la commande, elle a bien changé de couleur. Alors, je vais, malgré tout, garder ce fichier là ouvert. Je vais redescendre ici en dessous, comme ça, je suis sûr de ne pas me tromper. Je mets ça sur l'autre écran et je vous montre comment on l'intègre dans le G-code de la machine. Alors, certains utilisent le G-code dans Clipper pour démarrer leur print et pour les terminer. Mais, perso, je préfère encore utiliser le principe d'avoir mon G-code directement dans le slicer. Donc, je vais prendre mon G-code de début et je vais y intégrer mes macros pour que Clipper puisse activer les différents presets de WLED. Alors, moi, ici, dans mon slicer, je n'ai pas les commandes qui utilisent la partie de chauffe. En tout cas, pas dans ce profil-là. Mais au cas où, je vais toujours utiliser la fonction d'éteindre toutes les LEDs. Au cas où, ça serait suite à un print ou pour être sûr qu'elle passe en mode impression. Vous allez voir à la fin, lors de la démo, sur quoi je l'utilise. Eh bien, elle pourrait très bien être allumée, même si elle n'imprime pas. Donc, j'utilise en premier ma macro W-off. Et c'est tout simplement ça. Il faut simplement donner le nom qui se trouve ici, à la fin du G-code macro. Là maintenant, à partir du moment où la machine va commencer à se déplacer, je considère qu'elle est en mode impression. Et je lui rajoute le nom de la macro print. Je passe maintenant au G-code de fin. J'ai donc rajouté ici, en premier, la macro de WLED, comme quoi c'est terminé. Et je vais terminer par l'extinction des LEDs. Alors, juste petite astuce comme ça, si vous avez envie de faire ça. Le problème, à la fin, c'est que ça dure vraiment un temps très très court. Entre le moment où votre print est terminé, qu'elle se déplace un petit peu pour libérer la pièce, ça dure vraiment quelques secondes. Ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai rajouté juste avant une petite commande qui permet, en fait, de ralentir l'effet de WLED. C'est-à-dire que ça va permettre au LED de rester active beaucoup plus longtemps pour que je puisse éventuellement m'en rendre compte, même si ce n'est pas dramatique de ne pas le voir. Mais bon, si on a fait un petit effet de fin sympa, s'il peut s'activer, c'est toujours mieux de le garder un petit moment. Donc, avec la commande M109R40, ce qui se passe, en fait, c'est qu'avant de clôturer la dernière commande, qui est donc ici la macro OFF, eh bien, il va attendre tout simplement que la buse descende à 42 gr. Donc voilà, au niveau du slicer, au niveau du G-code, eh bien, ce n'est vraiment pas difficile. Il n'y a rien de plus à faire. Maintenant, à vous de jouer avec votre G-code, à jouer avec vos macros pour les différents effets. Pour conclure cette vidéo, je vous propose de vous laisser avec une démo de ce que ça donne. Je vais lancer ce petit carré d'accroche tout fin. Je vais le lancer à vide, histoire d'économiser un peu de filaments, même si ce n'est vraiment pas grand-chose. Et vous allez pouvoir voir ce qui se passe durant l'impression. Et surtout, vous allez voir, en fait, le rapport entre cette vidéo et la miniature de celle-ci. Et je vous laisse dans les commentaires me dire ce que vous en pensez. Évidemment, on est d'accord, c'est quelque chose qui est complètement inutile. Comme on le sait tous, tout ce qui est inutile est indispensable. Et puis, moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501